Musique C'est le gars, je pense au jeu de cette famille, vous allez comprendre ce que je veux dire. Dans la famille Stévenin, je voudrais le papa. Le père fondateur, si je me permets. Parce que M. Beccaro, qui est malin, qui ne regarde pas ses fiches, bien évidemment, veut me faire parler, et moi j'arrive pour en parler, bien évidemment, d'un comédien d'exception, que je trouve un comédien incasable, inclassable, qui est incassable aussi en plus, qui s'appelle Jean-François Stévenin. Alors Jean-François Stévenin, c'est un cas à part, c'est un comédien, vraiment à part dans le cinéma français, tellement il est hors des normes, tellement il est marginal, tellement il fait une carrière formidable, il a été dirigé, déjà à Crivette, à John Huston, par tous les plus grands metteurs en scène du monde, il est passé du cinéma d'auteur au grand cinéma populaire, il n'y a rien à jeter dans sa carrière. Un garçon, il fait des études de cinéma, il se trouve à Cuba, à Cuba, il tourne tous les postes, il est occupé sur un film, et il démarre sa carrière. 1968, il démarre avec la chamade, Piccoli, Deneuve, sur la plage de Saint-Tropez, il débute au cinéma de cette façon-là. Et alors on en parle, pourquoi ? Parce que la carrière est épatante, il a trois enfants, vous savez, Salomé, Sagamore, et puis, il a deux fils et une fille, voilà. Et ce qui en parle, parce qu'il y a une maison d'édition qui propose trois films de Stévenin, qui sont les trois seuls, c'est-à-dire pas mal, films qu'il a réalisés lui-même, c'est-à-dire Le Passe-Montagne, Double Messieurs et Mishka. Et dans tout, il raconte sa carrière et tout, et Stévenin, dans sa vie, il a deux passions, enfin deux personnes, deux grands copains, c'est Alain Delon, dans un film qui s'appelle Parole de flic, qui n'est même pas cité dans les encyclopédies de cinéma d'Internet, Delon lui bousille son épicerie. Et il subit ça de façon drôle, de façon ravenante, il est très copain avec Delon, il a fait un article dans l'Ebay pour raconter ça d'ailleurs, il est très copain avec Johnny Hallyday aussi. Mishka, le troisième film qu'a réalisé Stévenin, donc regardez ce comédien, ce qu'il a pu amalgamer dans sa carrière, partenaire de Carole Bouquet, la nuit américaine Truffaut, Monsieur Richer, l'argent de poche, il a éclaté au cinéma en 1976 avec Monsieur Richer dans l'argent de poche. Nous allons aller retrouver Jean-François Stévenin chez lui, royal, regardez ce que c'est qu'un comédien qui aime son métier, un artisan amoureux de ce qu'il fait, un espèce de bécaro, je pense qu'il est un grand comédien. Je prends avec plaisir. Ma filmographie ne m'impressionne pas du tout, autant je comprends que mes films que j'ai tourné il y a 40 ans ou il y a un, soit culte, puisque tout le monde me le dit, autant que moi acteur culte, on n'en a pas du tout. Le responsable de ma carrière, c'est la baraque. Parce que moi, au début, je ne suis pas du tout dans le cinéma. Dès que je suis dans le cinéma, je suis assistant, très vite, très bon premier assistant. Et d'un seul coup, ça bascule. Je deviens un peu acteur, grâce à Juliette Berthaud, puis grâce à François Truffaut. Moi, pour les choix des films, j'ai toujours fonctionné au coup de cœur. Quand tu reçois le scénario, la seule méthode, tu le prends, tu te mets, tu te cales bien, tu restes une heure et demie dessus, tu vois le film, et là, tu sens, ouh là là, ouh là là, ça marche bien, jusqu'à la page 30, 50, 50, et hop, tu arrives à la fin. Là, tu dis, là, c'est bon. La première histoire, au moins d'un réalisateur, c'est que c'est une succession de petits hasards, mais très bien positionnés, qui fait que j'ai travaillé beaucoup avec Rivette, d'abord, ensuite Jacques Rosier, ensuite avec un fou furieux en Allemagne, Peter Fleischmann, mais ils ont chacun mis une petite graine. Bon, dis donc, elle ne bouge plus, là, elle est bien. Tiens, tu me donnes les clés. L'univers, c'est... Alors là, réponse très simple des films univers, c'est que moi, je refuse d'avoir de l'imagination. Je ne veux faire que des trucs que j'ai vécu, ou vécu avec des personnages tellement proches que je crois les avoir vécu moi. Je rencontre des grands voyous, je rencontre des grands flics, je rencontre de n'importe quoi, des restaurateurs. Tout ça me donne des petites idées. En fait, Johnny a l'idée. Un soir, il m'attrape, il me dit, moi, je voudrais faire un film parce que je voudrais rentrer dans ton univers. Écris-moi un truc et on le fait ensemble. C'est ça, en ce moment, je n'ai vraiment pas le temps. Je suis en tournée et il faut que je pense un peu, tu vois. Mais la prochaine fois, je te promets. Ah oui ? OK ? Oui. L'avenir de Stévenin, réalisateur, terminé. Pourquoi ? Parce que trop compliqué de la façon dont je tombe. Deux heures et demie de sommeil par nuit pendant 4-5 ans. Là, j'ai 74 ans, je n'ai plus envie de ça. Par contre, acteur, j'espère bien qu'on va se mettre enfin à me rappeler parce que ça, j'aime que ça. Comme vous pouvez vous en rendre compte. avec l'âge, je m'aperçois, j'arrivais à une espèce de sérénité. Avant, j'étais dans l'exigence et dans la joie que j'avais de vivre ne marchait que dans l'excès. Excès de moto, excès d'alcool, excès de karaté. Il fallait que ça brûle de partout. Sauf que maintenant, bon, je me dis déjà, c'est d'avoir survécu, c'est déjà pas mal. Et là, c'est une nouvelle vie. Comment ? Quatre fois, il n'y a rien sur les murs. Alors, pardon, parce que j'étais ému devant un monument de l'histoire française, bien sûr. C'est émouvant. C'est très émouvant. Trois enfants, Salomé, Robinson et Sagamore. Pardon. En plus, je les connais. Il y a donc ce coffret. Les trois autres enfants de Stéphane, qui sont ces fameux trois films, qui sont Passmontagne, Double Messieurs et Mishka. Et comme on est obligé de parler d'autres coffrets, je voulais vous dire qu'il y a aussi quelqu'un qui s'appelle Jean Marbeuf, qui est un grand cinéaste original, marginal aussi, intelligent, rageur, qui sort trois films, lui aussi Vaudville, Tant de chiens et Voir l'éléphant. Il y a Françoise Arnault, comédienne magistrale dans ces films-là. Et alors, il y a un chef-d'oeuvre absolu qui s'appelle Les Dames du bois de Boulogne, un film glaçant, glacé, intelligent, littéraire de Robert Bresson qui est édité dans la collection Héritage. Mais Stéphane, viva Stéphane, bien évidemment. Et n'hésitez pas à rappeler un comédien serein, Jean-François Stéphane. On ne peut pas laisser Stéphane ne pas travailler en ce moment. Il faut que Stéphane travaille. – Sous-titrage ST' 501